Le précurseur de la science-fiction française, René Barjavel, a-t-il gardé tout son pouvoir de séduction ? Les éditions des Saint-Père ont en tout cas décidé de rééditer une version luxueuse de La Nuit des Temps, parue il y a 50 ans. Un roman qui mêle le récit d'aventure, l'utopie et le drame amoureux. C'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui s'aiment et que l'on va séparer pour essayer de sauver une civilisation. Grand succès La Nuit des Temps a permis à l'auteur de Ravage de gagner sa renommée. Un conte qui garde toute sa place dans notre littérature, comme nous l'explique Marion Banchet. C'est en plein cœur du 17e arrondissement de Paris que René Barjavel a imaginé les banquises, qui serviraient de décor à son plus grand roman, La Nuit des Temps. Il est publié en 1968 et s'est écoulé depuis à plus de 2,5 millions d'exemplaires. La maison d'édition Les Saint-Pères vient d'éditer le manuscrit de ce chef-d'œuvre à l'occasion de son 50e anniversaire. Au fil des pages annotées, on perçoit les doutes et fulgurances de l'auteur, mais l'histoire reste la même. Celle d'un groupe de scientifiques qui perçoit le signal d'une civilisation disparue sous la glace 900 000 ans auparavant. Ils trouvent du sable et enfouis dans le sable une boule, une sphère, un or. À l'intérieur de laquelle, ils trouvent deux individus, un homme et une femme, qui sont congelés dans le froid absolu, c'est-à-dire en parfaite conservation. Au cœur de cette découverte, une tragique histoire d'amour entre Elea et Païkan, les deux héros. Roméo et Juliette, c'est Elea et Païkan. C'est une femme et un homme unis comme les deux moitiés d'un même fruit et qu'on va séparer et déchirer pour essayer de sauver une civilisation. Et l'histoire de leur amour, qui a commencé il y a 900 000 ans, n'est pas encore terminée aujourd'hui. C'est son ami, le réalisateur André Cayatte, qui encourage René Barjavel à écrire ce livre. Dans la version initiale, il n'y avait pas l'histoire d'amour. C'est Cayatte qui lui a dit « Ah, un homme tout seul, ça ne marchera pas, il faut qu'il soit deux ». Et c'est ce qui a fait en fait toute la grandeur du roman. À l'origine, René Barjavel écrit cette histoire sous forme de scénario, mais il ne trouve pas de producteur. Sa mise en image serait trop coûteuse. Il en fait finalement un livre, inspiré du climat et des préoccupations des années 60. En pleine guerre froide, le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale est encore présent et la jeune génération cherche à s'émanciper. Il est à l'écoute des inquiétudes du monde, des politiques, des grands blocs Est-Ouest. Il est aussi à l'écoute du désespoir et de la rage des jeunes. Il y a des pages qui sont vraiment ultra contemporaines des événements à Studiantin américain puis de 68. Et il est aussi à l'écoute des sentiments éternels de l'être humain qui sont l'espoir, l'amour, l'attente. Il part du monde réel. Il n'invente pas des monstres extraterrestres parce qu'il l'explique dans une interview. Il ne sait pas à quoi pourraient ressembler des êtres extraterrestres. Donc plutôt que de parler de n'importe quoi, il ne les invente pas. Barjavel mise sur l'anticipation. Il imagine une société idéale où la technologie nourrit, guérit et règle la plupart des problèmes. Il y a une base scientifique, une technologie, il y a une ingénierie qui permet de vivre 900 000 ans. Il est assurément l'un des trois grands auteurs de science-fiction moderne avec Pierre Boulle à Plaine des Singes et Robert Merle pour Malville. J'ai cru pouvoir imaginer des solutions aux problèmes humains, aux problèmes de l'argent, du capital, du travail, puisqu'il n'y a plus ni argent, ni capital, ni travail. Lui-même considérait que la science-fiction contient tous les gens, du policier, du magique, du romantique, voire même de l'érotisme de science-fiction. Oui, il voulait un petit peu transcender ce cloisonnement. Côté écriture, Barjavel opte pour la sobriété. Barjavel, son maître en écriture, c'était La Fontaine, Jean de La Fontaine, dans une femme, puisqu'il lui-même se considérait plutôt comme fabuliste d'ailleurs. Il n'y a pas un mot de trop, tout est dit, on décrit, on dit ce qui se passe, tout est dit. Là, c'est pareil, le style est très, je ne dirais pas simple, mais il est assez limpide. Un texte de Barjavel, ça peut faire une bonne dictée parce qu'il maîtrisait très bien certaines règles d'orthographe qu'on a un petit peu oubliées. Son oeuvre est d'ailleurs étudiée dans de nombreux établissements. Elle est traduite en huit langues et continue d'inspirer de nombreux auteurs de science-fiction. Sous-titrage Société Radio-Canada